Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Comment et pourquoi le coverage modifie, donc la couverture que vous jouez. Donc là on parle bien de pass, ok ? Comment est-ce que la couverture que vous jouez modifie intrinsèquement le runfit, d'accord ? Pour ça on va distinguer deux types de backfield défensif. Ce que j'appelle one eye et two eye, ok ? One eye c'est tous les jeux qui vont être à la fin du jeu, ok ? Attention, à la fin du jeu avec un safety haut. Donc par exemple cover 1, cover 3, il y a un safety haut, un safety au-dessus du jeu, ok ? Pourquoi je dis à la fin du jeu ? Parce qu'on peut jouer avec deux safety puis faire une rotation, d'accord ? Puis finir cover 1 ou cover 3, ok ? Là, dans tous les cas, on termine le jeu, on est one eye. Quand on est one eye, on a ce qu'on appelle une box qui est even, c'est-à-dire que du coup il y a six gaps pour six joueurs sur par exemple une spread deux par deux, ok ? Donc on est even, on est équilibré, on est balancé, d'accord ? Maintenant si je joue two eye, admettons, je joue two eye, j'ai ce qu'on appelle un concept de box plus un. Donc la défense sait qu'elle est plus un, l'attaque considère qu'elle est moins un, ok ? Parce qu'elle va avoir cinq joueurs dans la tackle box. Donc là, ah, ça c'est un mot que j'aurais pu mettre dans le lexique. La tackle box, c'est l'espace entre les deux tacles, les deux tacles offensifs, ok ? L'attaque quand on est two eye, elle va avoir cinq joueurs dans la boîte, je vais vous expliquer ça juste après. Or que nous en fait, on va considérer qu'on est sept. Mais je vais vous montrer ça. Du coup, où même en Suisse ? Ah ouais, ok, t'es Suisse Namzhar, cool. Ouais, effectivement. Du coup voilà, exemple. Exemple typique. Voilà une boîte à six avec un single eye. Donc ça, c'est mon safety haut qui est tout seul. Et là, on voit bien que j'ai une boîte à six sur ma spread. Donc c'est-à-dire que j'ai six gaps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six joueurs. And no tackle. And Mike will, ok ? J'ai fait basique pour que ça soit simple. D'accord ? Là maintenant, si j'ai two eye, je vais avoir deux joueurs en dehors de la boîte qui sont Sam et Will. D'accord ? Mais par contre, en réalité, je montre une boîte à cinq. D'accord ? L'attaque voit une boîte à cinq. Mais en réalité, nous, on a une boîte à sept. Ok ? On va considérer que Sam et Will sont dans la boîte. Donc ça, typiquement, c'est une 42. C'est ce qu'on pourrait appeler une 42. Ou une 44 si Sam et Down Safety, c'est des linebackers. Parce que 42, 44, ça parle du personnel. D'accord ? Ça ne parle pas que de la formation. Ça parle du personnel. Donc on a 4 D-line, 2 linebackers, 5 DB. Ou 4 D-line, 4 linebackers, 3 DB. 42, 44. D'accord ? Ça, maintenant, c'est une 43. Ça pourrait être aussi une 42. Mais ça serait un autre débat. D'accord ? Ça, c'est une 43. On a 4 D-line, 3 linebackers, 4 DB. Ça change la formation. Ça change les possibilités. Donc là, quand on parle de 2i, on va parler de cover 2, cover 4, principalement. D'accord ? Du coup, c'est ça dans l'idée. Ok ? 2i, on va jouer des coverage qui sont symétriques. 2, 4. 1i, on va jouer des coverage qui sont asymétriques. Donc du coup, nous, la question, comme je vous disais, maintenant, c'est comment est-ce qu'on traite le gap B qui est ouvert. D'accord ? Comment est-ce qu'on traite ce gap B qui est ouvert ? Ça, c'est la question qu'on se pose quand on joue 2i. C'est un sujet passionnant d'ailleurs. C'est la communication. Si le guard peut gérer tout seul, pas de double team. Ouais, par exemple. Par exemple. Ça peut avoir plein de... Ouais. On reviendra là-dessus après. À la limite, je répondrai à vos questions. Du coup, comment est-ce qu'on va gérer ce big gap ? Il existe 2 grandes techniques. Il existe ce qu'on appelle feel inside. Feel inside, du coup, ça consiste à... Votre Dien va jouer le gap C. Et quand il va voir que le running back va décider d'attaquer le gap B parce que le gap C est fermé, on va feel inside. C'est-à-dire que du coup, on va se retourner dans le gap B avec une technique de rip. Je devrais avoir une vidéo de ça. Je vais essayer de vous montrer après. Or que du coup, une autre technique serait de jouer ce qu'on appelle heavy five. Et dans heavy five, ça sous-entend qu'on va mettre le Dien très très proche du... Donc, on va mettre le casque du Dien dans l'épaule du tackle. Et on va le faire rip à chaque fois qu'il a un base block. C'est-à-dire que du coup, à chaque fois qu'il a un base block play side, on va rip dans le gap B. D'accord ? Donc, un vrai rip. Ce rip-là, le rip que vous imaginez. Boum, on va rip dans le gap B. Ok ? Le but, c'est de faire bounce le jeu quand on joue heavy five. Or que quand on joue feel inside, le but, c'est de forcer le jeu à l'intérieur. D'accord ? Encore une fois, c'est deux philosophies différentes. Et encore une fois, ça dépend du personnel que vous avez. D'accord ? Là, le fait de faire bounce le jeu avec heavy five, ce qui est bien, c'est que ça fait bounceer le jeu directement sur votre outside line baker. D'accord ? Ça, c'est très intéressant. Très intéressant pour nous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501